– Territoire d'info, Cyril Viguier. – Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio, avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité c'est Thomas Thévenoux. Bonjour, vous êtes député de Saône-et-Loire. Et pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. – Bonjour à tous. – Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. – Thomas Thévenoux, l'actualité ce matin, c'est encore, et j'allais dire, est toujours Calais et ses tensions. L'activité du port s'effondre, les habitants sont révoltés par l'image générée par leur ville. Ce week-end, c'était manif contre manif, avec samedi une manifestation organisée par des collectifs de soutien aux migrants. Et dimanche, une manifestation de commerçants en présence de la maire de Calais. L'État semble totalement impuissant. Au fond, quelle que soit la couleur politique, on a toujours le même problème. – Le problème, c'est qu'il faut accueillir et prendre en charge ces migrants. Et je crois que la solidarité nationale doit s'exercer sur ce dossier. Moi, je suis frappé de constater, en tant que député de Saône-et-Loire, que l'accueil des migrants de Calais, que j'ai essayé d'organiser dans mon propre territoire, ma circonscription, a du mal à se faire en province. Et je pense que pour trouver une solution à la situation de Calais, et de la jungle de Calais, il faut que l'accueil des migrants puisse se faire partout sur le territoire national. – Pourquoi cet accueil a-t-il du mal à se faire ? – Pour des raisons politiques, pour dire les choses. Moi-même, je me suis impliqué sur un dossier, et face à la fronde d'un certain nombre d'élus locaux, de maires, en particulier de maires de droite, qui ont refusé, et bien finalement, le gouvernement et la préfecture a reculé. Je vous donne un exemple. En Saône-et-Loire, il y a seulement 7 migrants qui ont été accueillis, dans un département qui est vaste, qui compte 550 000 habitants, 7 migrants qui ont été accueillis par la communauté des frères de Thésée, qui ont fait l'effort, qui accueillent ces 7 hommes, qui sont tous célibataires. Mais quand on a essayé de mettre en place d'autres solutions d'accueil, et bien finalement, face à la fronde, on n'y est pas arrivé. Alors, il y avait tout un tas d'explications, diverses et variées, très politiques d'ailleurs, puisqu'on était en campagne électorale encore en décembre. Mais moi, je pense que la solidarité nationale sur ce dossier doit s'exercer. Sinon, on aura du mal, en effet, à trouver des solutions. Et je comprends du coup l'exaspération des gens de Calais. Gilles Leclerc. Thomas Tévenou, demain, il y a une journée sociale peut-être un peu tendue en France, avec notamment des manifestations dans un secteur que vous connaissez bien, manifestations des taxis contre les abus de Uber. D'ailleurs, certains VTC qui respectent d'ailleurs les règles du jeu sont avec les taxis. Et ça dire quand même que de toute façon, votre loi est insuffisante et qu'on va de plus en plus vers un secteur qui est totalement, ou qui va être totalement déréglementé. Alors, première chose. Ce matin, moi, j'appelle au calme et à la responsabilité. Je connais bien les taxis, je crois qu'ils m'écoutent, qu'ils m'entendent. Je connais bien les organisations syndicales des taxis. D'ailleurs, je vais les recevoir à nouveau demain. Je suis en contact permanent avec eux. On a le droit de manifester, on a le droit de revendiquer, mais moi, j'appelle au calme et à la responsabilité de tous. Parce que cette journée va être très suivie, vous l'avez dit, et on sait que ça peut être très tendu, voire violent, donc il faut faire attention. Deuxième chose, sur la loi. La loi a été votée le 1er octobre 2014. Le gouvernement, conformément à la loi, puisque j'avais inscrit dans la loi qu'il fallait faire un rapport d'application de cette loi un an après. Ça a tardé un peu, le gouvernement a mis du temps, mais le rapport est sorti opportunément, je dirais, la semaine dernière. Et j'ai pu le consulter. Et il est dit que la quasi-totalité des acteurs, taxi et VTC, et vous avez bien fait d'insister sur ce point, parce que, à part Hubert, qui est contre cette loi, les VTC Made in France, qui sont des très belles entreprises, montées par des Français, eh bien, souhaitent l'application de la loi. Donc moi, je demande, je demande l'application de cette loi. Cette loi, elle permet... Mais pourquoi n'est-elle pas appliquée, cette loi ? Et pour des raisons... Non, mais est-ce que c'est parce qu'il ne reste rien, finalement, du monopole des taxis, malgré votre loi ? Qu'est-ce qui fait la différence entre un VTC et un taxi ? Ce qui fait la différence, c'est ce que nous avons écrit dans la loi, c'est l'occupation du domaine public. Un taxi, il achète une licence, et cette licence lui permet de stationner sur la voie publique, de marauder, de prendre des clients à la volée, et d'utiliser les couloirs de bus. C'est sur cette base-là que nous avons distingué l'activité des VTC, l'activité des taxis. La loi a été validée par le Conseil constitutionnel. Les acteurs demandent son application, et le rapport de l'Inspection générale des finances dit lui-même qu'elle est insuffisamment appliquée. Donc moi, je demande des moyens supplémentaires, des moyens de contrôle. Mais vous savez qu'elle est insuffisamment appliquée, c'est sans doute parce que le modèle vole en éclat. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des VTC qui s'insurgent contre le fait qu'il y a des taxis clandestins, qui avec l'ubérisation prennent comme ça des clients à la volée. Est-ce que le problème, ce n'est pas l'entrisme d'Uber en France, avec ce modèle qui veut faire éclater ? Hubert, c'est le cheval de Troyes quand même dans notre modèle économique. Non, ce sont nos modèles économiques que votre loi n'arrive pas à défendre. Il n'y a pas, on ne parle pas de modèle, on parle d'un secteur économique, et on essaye de faire en sorte que chacun puisse travailler sur ce secteur économique. Mais est-ce que ce secteur économique, il ne faut pas le réinventer ? Mais c'est ce qu'on fait dans la loi. C'est exactement ce qu'on fait dans la loi. C'est-à-dire qu'on permet dans la loi aux VTC et aux taxis de travailler ensemble, de cohabiter et de créer des emplois. Et ils demandent l'application de la loi. Et ils sont d'accord avec ça. Moi, je demande donc au gouvernement simplement de la faire appliquer. Ça veut dire mettre en place des voies réservées pour les aéroports. Ça veut dire supprimer la course d'approche pour les taxis. Ça veut dire généraliser la carte bleue. Ça veut dire former les VTC. Et Hubert doit respecter la loi. Et Hubert Pop doit être interdit de la même manière que l'application Itch, qui est finalement le pendant, l'avatar d'Hubert Pop, doit être aussi interdit. Il faut appliquer la loi. La loi, elle permet à chacun de créer des emplois. Et d'ailleurs, les VTC se développent et ils ne sont pas empêchés de travailler dans ce pays. Mais vous savez très bien que s'il y a une grogne qui monte, avec grève nationale demain, blocage des aéroports parisiens et manifestations dans plusieurs villes en France, c'est parce que le gouvernement ne bouge pas. Emmanuel Macron réfléchit depuis plusieurs mois à un fonds d'indemnisation. pour acheter les licences des taxis et remettre les compteurs à zéro. Il a même proposé au forum de Davos la semaine dernière, au président d'Hubert, d'abonder dans ce fonds d'indemnisation des taxis. D'ailleurs, le PDG d'Hubert a dit qu'il n'en était pas question et qu'il fallait que ce soit le contribuable français qui paye. Donc là, concrètement, politiquement, de toute façon, il y a plusieurs acteurs qui disent qu'il faut remettre les compteurs à zéro. Votre modèle de loi, votre loi en elle-même, est fondamentalement dépassée. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle soit dépassée. Parce qu'elle permet tout simplement aux uns et aux autres de se rassembler. Et de quoi a-t-on besoin en ce moment, dans ce pays ? C'est justement de rassembler nos forces. Et de ne pas s'opposer les uns aux autres, les taxis contre les VTC. Racheter les licences de taxi, ça coûterait 4,5 milliards à l'État. Est-ce qu'on a 4,5 milliards ? Alors, il y a des petits malins qui proposent de créer une taxe pour financer ce rachat de licences. Vous croyez que c'est une bonne idée de créer une taxe supplémentaire ? Les petits malins, c'est qui ? Mais c'est un certain nombre de gens qui pensent, comme vous, que le modèle est dépassé. Moi, je ne crois pas. Moi, je dis Emmanuel Macron se pose la question de remettre les compteurs à zéro. C'est donc que j'ai réussi à vous convaincre en 5 minutes. Pourquoi il n'est pas dépassé ? Parce que, j'insiste sur ce point, nous allons avoir besoin de développer l'offre de transport dans Paris. Parce que, de plus en plus, les Parisiennes et les Parisiens vont s'apercevoir que ça ne sert à rien d'avoir une voiture individuelle. Il faudra donc des taxis, en plus grand nombre, des VTC. Il faudra développer encore l'autopartage qui a été fait, développer les transports en commun. Donc, c'est une alternative à la voiture individuelle, à la voiture personnelle qu'on est en train d'inventer. Donc, le modèle, il a un sens, il a un avenir et on peut créer des emplois. Pierre Leclerc. Thomas Thévenou, il y a eu le plan emploi de François Hollande. Aujourd'hui, Robert Banater remet un rapport au Premier ministre, notamment sur le Code du Travail. Emmanuel Macron plaide, lui, pour que la rémunération, par exemple, des heures supplémentaires ne soit plus obligatoirement majorée. Il l'a dit à Davos. Ce n'est pas tout à fait ce que dit la ministre du Travail. Myriam El Khomri, est-ce que de facto, on se dirige vers la fin des 35 heures ? Vous, vous êtes sur quelle ligne ? Parce qu'on sent que là, il y a débat au sein de la gauche. Moi, je suis très attaché aux 35 heures parce que je pense que c'est le sens de l'histoire, la réduction du temps de travail. Je pense aussi que les 35 heures ont permis d'améliorer la productivité de l'économie française, qui est aujourd'hui une des plus productives du monde. Les chefs d'entreprise que je rencontre en Saône-et-Loire et le MEDEF, d'ailleurs, au niveau national, ne demandent pas la fin des 35 heures. Emmanuel Macron, moi, il m'arrive d'être d'accord avec lui, par exemple, sur le travail du dimanche. J'étais favorable à la loi Macron quand elle est arrivée à l'Assemblée nationale. Et je pense que sur le travail du dimanche, on n'est pas allé assez loin. Donc, j'étais et je suis à 150% d'accord avec lui sur ce point. Mais sur les 35 heures, je pense que nous avons fait une erreur au début du quinquennat. C'est de supprimer la défiscalisation des heures sup. Et que les heures sup doivent être payées plus. Voilà, c'est ma position. Je pense que quand on a supprimé... Pour vous, donc, toute heure supplémentaire doit continuer à être dégâtrément majorée. Elle doit être majorée. Elle doit être majorée parce que sinon, les efforts que réalisent les salariés ne sont pas récompensés. Et d'ailleurs, c'est une erreur que nous avons faite, je le redis, au début du quinquennat, qui a consisté à remettre en cause cette défiscalisation des heures sup par anti-sarkozisme, je dirais. Et finalement, on a fait les poches à un certain nombre de salariés des petites entreprises, des PME, qui ont vu leur pouvoir d'achat dès septembre 2012, qui ont perdu 70 euros. Et pour eux, ça a été une grande perte. Donc, je ne veux pas que maintenant, en fin de quinquennat, on en rajoute et qu'on paye encore moins les heures sup. Votre position sur la déchéance de nationalité. Vous êtes député de Saône-et-Loire, mais vous n'êtes plus inscrit au Parti Socialiste. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une position. Et ma position est très claire. Je considère qu'on n'a pas, dans la période actuelle, à créer plusieurs catégories de français. Je ne vois pas pourquoi ma femme, qui est franco-tunisienne, parce que son père était tunisien, devrait avoir moins de droits que moi, qui suis français comme elle, mais qui est deux parents français. Je ne comprends pas pourquoi elle, qui est binationale, aurait moins de droits. On est en train de créer plusieurs catégories de français. On est en train de monter les français les uns contre les autres, alors qu'il faut réunir notre pays, rassembler les français et unir la France. Donc ça veut dire que quand François Hollande va réunir le Congrès... Ça veut dire que je voterai contre. Vous allez voter contre. Et ça va vous choquer que la droite, finalement, aide le président de la République pour faire adopter cette disposition. Oui, quand on est... Parce que sans la droite, apparemment, ça ne passerait pas. Quand on est président de la République, je le redis, la première des missions, c'est de rassembler le pays, d'unir les français. Il a raison, François Hollande, quand il répond directement à Daesh, depuis l'Inde, en disant qu'on ne fout rien ne nous effraiera, les français, il dit même aucune menace ne fera douter la France. Il a raison de montrer la détermination de la France à lutter contre le terrorisme. Il faut répondre à Daesh ? Il faut répondre à Daesh. Est-ce que le président de la République, c'est au président de la République d'a répondre à Daesh ? Je n'en sais rien. Je pense qu'il a raison de dire la détermination de notre pays dans cette lutte sans merci contre le terrorisme. Léonie Jacquet. La prolongation de l'état d'urgence, du coup, c'est une réponse à Daesh, là ? Moi, je pense que si les menaces sont avérées et confirmées, et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé, je crois, hier sur ce point, moi, je suis prêt à voter la prolongation de l'état d'urgence. Vous voyez, je distingue les choses. Je distingue la déchéance de nationalité et la prolongation de l'état d'urgence. Mais je demande au gouvernement de faire attention à ce qui se passe en province, parce que les moyens ne sont pas suffisants pour assurer la poursuite de l'état d'urgence. Dans mon département, là encore, le lendemain du vote de l'état d'urgence, je suis allé rencontrer les fonctionnaires de police et de gendarmerie. J'ai pris le temps. Nous avons passé deux heures ensemble, parce que je leur ai dit, on rentre dans une nouvelle période d'état d'urgence. Vous avez très sollicité, c'était avant les fêtes. Et donc, je veux savoir quel est l'état de vos forces. Et ils m'ont dit, monsieur le député, on a de quoi faire, mais si on prolonge très longtemps, ça va être compliqué. Donc, attention, la menace n'est pas qu'à Paris. Elle est aussi dans nos départements, où, chez moi, il y a eu 49 perquisitions administratives, deux assignations à résidence. Donc, la gendarmerie, parce que c'est souvent dans le secteur rural que ça se passe, la gendarmerie et la police aussi ont besoin de moyens supplémentaires. Alors, parlons de la menace de la primaire à gauche, ça s'organise. 500 militants veulent prendre en charge l'organisation et s'occuper d'une levée de fonds des militants aguerris, d'ailleurs, dans l'organisation d'une campagne. Est-ce que vous croyez que ça peut marcher ? Parce que, jusqu'à présent, Daniel Cohn-Bendy, Thomas Piketty, on était à vouloir organiser des débats pour bousculer un petit peu les choses établies. Là, on passe à la vitesse supérieure. Des militants demandent à organiser une primaire et disent qu'on va s'en charger. Il faut deux choses. Je pense qu'il faut organiser des débats. Je reprends notre échange sur les taxis. Il faut parler d'un certain nombre de problèmes. Vous avez évoqué l'ubérisation du monde, l'ubérisation de l'économie. Voilà un très beau débat qui va d'ailleurs faire irruption dans la campagne présidentielle aux Etats-Unis. Mais en France, on en parle très peu. Donc, il y a nécessité de relancer des débats à gauche. Et puis, il y a aussi l'organisation logistique de la primaire. Pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle marche, il faut la prendre en charge. Et c'est ce qui sera sans doute le plus compliqué. Vous êtes pour des primaires à gauche. Moi, j'y suis pas mal. Pour vous, François Hollande, n'est pas le candidat naturel. Non, moi, je pense qu'il faut relancer la dynamique. Il faut un nouvel élan. Et si le président de la République est candidat et s'il veut être réélu, il a besoin de recréer un lien particulier avec la gauche, avec l'électorat de gauche. Donc, ça passe par la case primaire ? Je pense que la case primaire pourrait lui permettre de retrouver cet élan et cette dynamique qui lui a permis d'accéder à l'Elysée. À propos de primaire, cette fois à droite, simple question, vous avez regardé Nicolas Sarkozy à TF1 hier. Est-ce que vous allez lire son livre, par exemple ? Non, j'ai lu un livre, mais ce n'était pas celui de Nicolas Sarkozy et je ne l'ai pas regardé. Thomas, Tévenou, en êtes-vous de votre addiction ? Comment avez-vous soigné votre phobie administrative ? Une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. On a beaucoup parlé de vous à propos de cette réponse. J'ai déclaré mes impôts et j'ai payé mes impôts pendant toute l'année 2015 en temps et en heure et j'ai commencé en 2016 également puisque je suis mensualisé. Il s'agissait de retard. Ces retards ont été régularisés depuis maintenant très longtemps et je suis parfaitement en règle. Est-ce que vos amis socialistes vous serrent la main facilement dans les travées, à l'Assemblée nationale ? Comment ça se passe avec eux ? Oui, bien sûr. Mais ça a toujours été le cas. Certains, pendant quelques semaines, ont eu des vapeurs et puis finalement, ils se sont remis. Et vous êtes candidat à un nouveau mandat de député en 2017 ? Oui, mais je l'ai déjà annoncé plusieurs fois. Donc je l'annonce une nouvelle fois. Je confirme votre antenne. Je le confirme. Ça fait à peu près cinq fois que je le confirme. Et donc je suis candidat. Je suis député. Je continue à travailler. Je serai candidat... Avec quelle investiture ? En 2017. On verra. Vous savez, les étiquettes... Voilà. Je suis de gauche. Je reste de gauche. D'ailleurs, je crois l'avoir montré ce matin. Mais je suis libre. Et ça, c'est très important par les temps qui courent. Merci Thomas Thévenoud, député de Saône-et-Loire. On passe à l'analyse de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Zoé Cadiot de l'Indépendant. Bonjour Zoé. Et Pascal Jalaber qui représentent le journal de Saône-et-Loire. Une publication à titre du groupe Ebra. Bonjour Pascal. Bonjour. On démarre par un petit débrief de ce que à la fois nous a déclaré Thomas Thévenoud ce matin. On démarre sur Calais puisque c'est l'actualité la plus chaude. Manif contre manif. Dégradation de l'image de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez Pascal Jalaber ? Comment résoudre ça ? Au fond, on se rend compte que politiquement, personne n'a de solution. Il y a totalement une solution que les migrants ne veulent pas venir en France. Tous ceux qui sont à Calais, ils sont à Calais justement parce qu'ils ne veulent pas venir en France. Zone de transit. Voilà, zone de transit. Donc à un moment donné, je pense que c'est aux Britanniques de venir, d'examiner au cas par cas la situation des 4000 migrants de la jungle, le faire le plus rapidement possible tout en respectant les délais et puis au cas par cas dire monsieur vous vous passez en Angleterre, vous vous passez pas, vous rentrez chez vous. C'est aussi simple que ça. Ce n'est plus à la France de prendre ça en main. Maintenant, il faut arrêter. Alors, les élus semblent avoir tous des problèmes, y compris donc Thomas Thévenoux qui nous déclarait ce matin dans cette matinale d'info qu'en Saône-et-Loire, donc c'est la circonscription, j'ai essayé de mettre en place des solutions et face à la fronte politique, je n'ai pas pu aboutir. C'est ce qu'a déclaré Thomas Thévenoux. Ce n'est pas surprenant. L'image des réfugiés aujourd'hui en France est assez dégradée. En plus, l'image a été d'autant plus détériorée avec ce qui s'est passé en Allemagne. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un pays où le Front National est assez fort et les réfugiés est un thème politique. Et pour rebondir à ce qu'a dit Pascal sur les réfugiés à Calais, l'analyse, moi je serais un peu plus sévère dans la mesure où c'est avant tout un problème politique parce que nous ne l'oublions pas, l'Angleterre est une île et ils ont fait en sorte que le transit s'arrête à Calais. Ouvrir les frontières, c'est impossible. Les faire passer par la mer, c'est impossible. Ou alors on aura le même problème qu'on a actuellement déjà avec les pays maghrèbes vers la Méditerranée et on trouvera des morts. Je pense qu'on est dans un problème insoluble. Mais comme dit Pascal, les gens ne veulent pas rester en France. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que ça va nourrir un peu plus les voix du Front National quand on voit ce qui s'est passé encore ce week-end avec les gens qui pleurent, les gens de Calais qui voient... Enfin, ce monsieur qui a sorti une arme pour se défendre parce qu'il avait un sentiment de légitime défense, je pense que quand même, il faut vraiment que les politiques s'emparent de ce dossier-là. Pascal Jaber ? Oui, mais la question, encore une fois, est européenne. Les fameux hotspots qu'on devait créer, c'est-à-dire ces endroits où, entre guillemets, on décide ce qu'ont fait les réfugiés, en Grèce, en Italie, n'ont pas été créés. N'ont pas été créés. Donc il faut se dépêcher de faire ça, que ce soit à Calais, à Lampedusa, sur les îles grecques, et très vite prendre les décisions. Sinon, on va être débordés par le flux. Tu dis que ça n'a pas été créé, mais est-ce que Calais n'est pas déjà un hotspot ? On lui posait la question. Oui, mais encore faut-il, il traitait les dossiers. Et les dossiers ne sont pas traités. Au deuxième thème d'actualité développé par Thévenou ce matin, les taxis qui sont sa spécialité. La loi Thévenou, justement. La loi Thévenou. Alors il dit que les acteurs taxis et VTC, et en passage il dit que ce sont de belles entreprises, les VTC, souhaitent l'application de la loi. Lui aussi. Oui, l'application de la loi, elle est réelle, mais l'hubérisation de la société, elle est là aussi. Et quand il dit qu'il ne veut pas Uber et qu'il ne veut pas Itch, mais ce sont aussi des entreprises qui répondent à un modèle économique, qui répond aussi aux attentes de certains Français et des jeunes. Généralement le soir, quand ils sortent, les seuls qui répondent à leurs demandes avec leur mobile, c'est Itch. Il y a des prix défiant toute concurrence. Donc il faut aussi vraiment se poser la question de savoir, est-ce qu'ils répondent aujourd'hui à un problème et à un modèle économique ? Et quand on pose la question, il dit que sa loi y répond, je n'en suis pas sûre. Alors Pascal Jolabert, il fait une différence entre VTC et taxi, en indiquant qu'il y a occupation du domaine public en ce qui concerne les taxis. Vous avez compris ça ? Non, je suis comme tous les Français, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, ce que veut... Enfin, moi je mets du point de vue de l'usager. Ce qu'il veut, c'est avoir un véhicule, quand il n'a pas de véhicule, qu'il le prend à un endroit pour l'amener à un endroit B, à un prix raisonnable. Et évidemment, s'il y a une concurrence, il va faire marcher la concurrence. Le tout, c'est que cette concurrence soit équitable. C'est vrai que Hubert Pop, c'était quand même assez scandaleux que tout cet argent passe de la main à la main. Enfin, on peut assimiler cela du travail au noir. À un moment donné, il faut poser des règles, des cadres... Mais est-ce que les gens n'y vont pas forcément là où c'est moins cher, au fond ? Bien sûr, bien sûr. Puis du travail au noir, oui ou non, dans la mesure où c'est aussi une sorte d'entrepreneur. C'est comme ça que ça a été vendu, d'ailleurs. Pour un complément de revenus pour les gens qui avaient des problèmes pour soit boucler leur fin de mois, soit parce qu'avec la retraite, ils ne s'en sortaient pas. Donc, c'est un peu schizophrène. Vous êtes formidable, Zoré Cadieux. Vous me fournissez une transition par rapport au travail, au rapport Bad Inter, au 35 Heures. Il y a débat au sein de la gauche. Lui, Thomas Thévenoux, a dit « J'y suis toujours favorable, au 35 Heures, Pascal Jalbert. » Oui, alors aujourd'hui, chez les 35 Heures, on peut se demander ce qu'il en reste. Par contre, là où il a appuyé, et où il a eu raison, c'est l'erreur majeure du début du quinquennat. Il l'a dit. C'est défiscalisé, cette refiscalisation. L'erreur majeure, c'était de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a refiscalisé l'heure supplémentaire et on a supprimé la TVA sociale. Donc là, c'est deux erreurs. Pour faire de l'anti-sarkozisme. Oui, voilà. Mais il a raison, c'était uniquement pour ça. Et là, pour le coup, ce sont deux erreurs qui, aujourd'hui, on voit que c'est quasi irratrapable. Et c'est ce qui nourrit aussi ce sentiment que les Français payent beaucoup trop d'impôts. Parce que ça les a fait rentrer dans une tranche d'impôts et être imposables. Alors, il n'échappe pas non plus... Lui, pardon, vous n'avez qu'à l'autre. Non, non, je vous en prie. Je voulais revenir sur les 35 heures en disant qu'on agit toujours ce torchon rouge un petit peu sur les 35 heures. Mais dans la réalité des faits, les 35 heures, c'est, comme le disait le député Tegnou, c'est complètement fantasme. Alors, sur la déchéance de la nationalité, ce qui a été fort ce matin, c'est qu'il a parlé de sa femme, Thomas Tegnou, en l'indiquant... Oui. Elle est d'origine tunisienne, elle est franco-tunisienne. Et qu'elle souffrait de la même phobie que lui, à l'époque. Oui, alors, en effet, c'est l'argument de ne pas faire de catégorie de citoyen. Moi, quand on pose les questions, on l'avait déjà fait sur des champs de nationalité, ça ne sert à rien. Donc, travaillons sur le renseignement, travaillons sur créer un passageur de l'Amérique Hording, c'est-à-dire savoir qui prend l'avion et à quel moment, et travaillons sur un renseignement européen. C'est ça qu'il faut faire. Il votera contre, hein, Thomas Tegnou, il l'a dit. Il votera contre, et je pense que... Il était sincère, d'ailleurs, quand il a parlé de sa femme, je trouvais que c'était un moment de vérité. Oui, tout à fait, oui. On en attend peut-être un peu de sa part, non ? D'un moment de vérité. Mais pour revenir à la déchéance de nationalité, je ne suis pas sûre que le Congrès adopte cette loi, quand on voit les résistances qu'il y a, et même avec le soutien de la droite, c'est pas acquis. Un mot sur sa phobie soignée, c'est une phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre, la phobie administrative, j'allais dire folie, l'absurde révélateur de Thomas Tegnou. Bon, au fond, en politique, on ne meurt jamais, quoi. On se remet de tout. Oui, et Mitterrand est le plus bel exemple. Souvenez-vous de l'attentat de l'Observatoire, vous avez dit qu'il était fini. Là, moi, sans défendre ni excuser Thomas Tegnou, pénalement, il n'a rien commis de répréhensible. Il faut quand même le rappeler à chaque fois, il n'a pas commis de faute pénale, il n'ira pas devant un tribunal, il n'a pas payé ses impôts. Oui, mais enfin, il a quand même péché sur la république exemplaire qui était prônée par François Hollande. Mais certains l'ont comparé à Cahuzac, ça, c'est pas possible, ce n'est pas du tout du même ressort. On regarde celle de l'indépendant Zoé Cadiot, tout de suite, c'est le double visage de Joaquin Taureau. Petite explication, rapide. Je ne peux pas vous la donner. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas suivi ce dossier. Donc, je suis désolée. Bon, Pascal Jalaber ? Oui, donc, sur le journal de Sommet-Ouart. Oui, alors là, c'est le journal qui traite directement des activités de Thomas Tegnou. Voilà, c'est le journal qui traite directement des activités de Thomas Tegnou. Là, en l'occurrence, ce n'était pas son actualité demain. Un journal de proximité, comme le montre l'équipe. Le bras de fer de la veuve d'un patient. Oui, c'est un procès un peu exemplaire. Vous savez, ce sont ces fameuses erreurs médicales qui génèrent de plus en plus de procès. Donc là, c'est une patiente qui a décidé d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, elle estime que son opération a été manquée. Donc, elle va jusqu'au bout. Il y a une enquête aussi sur les fraudes au RSA dans le département. Merci, Pascal Jalaber. Merci, Zoré Cadiot. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle matinale d'info de Public Sénat, Etudes Radio. Merci. Bonne journée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada